Salut les amis, on se retrouve comme promis sur l'enfer vert, un petit coup de la Nordschleife. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va prendre quelques voitures du groupe N, je sais pas, je dirais entre 6 et 7. Et puis je vais essayer de vous faire découvrir toutes celles-ci, tout au long du parcours. Je couperai les séquences. Là, on va être au volant d'une Subaru, c'est la WRX, la STI. On va voir ce que ça donne, tout est par défaut à chaque fois, je ne me suis pas pris la tête à faire de setup. Pour le moment, je découvre un petit peu, surtout cette piste, j'ai vraiment pas l'habitude. Allez-zo, c'est parti. Donc là, on a la petite soude, j'essaierai de vous la mettre en vue extérieure, dans une ligne droite, parce que je ne connais pas, je ne suis pas un amateur de ce circuit, mais j'y prends goût petit à petit. Mais je ne connais pas du tout. Donc, j'arrive à rester concentré en même temps. Hop, voilà à quoi elle ressemble. Je suis désolé, je dis à peu moins d'extérieur, je n'arrive pas à conduire. C'est plutôt pas mal cette petite 4 roues motrices pour le moment, je vous le dis, tout est par défaut pour le moment, je n'ai rien, je ne me suis pas pris la tête. C'est plutôt agréable. Direction un petit peu molle. Alors, est-ce qu'il faut faire ? Non, je n'ai pas l'impression que mon volant est bon, il faut du force feedback. C'est pétissante, alors comment on va prendre avec celui-ci ? Ouais, ça sera trop bien. Allez, on reste dans le même thème, cette fois-ci, toujours Groupe N, on restera dans l'orghum N300 exactement, sur GT Sport, c'est ce qu'il s'appelle ça. Cela, c'est la Mitsu, la Lancer, la finale, la toute dernière, édition 2015, exactement. Alors, je la sens, en fait, plus puissante, mais beaucoup plus lourde, en fait, j'ai un poids au volant par rapport à la soupe juste d'avant. Les bruits sont assez similaires, ça reste une 4 roues, on reste dans le même thème. Ouais, allez, on va se concentrer 2 minutes, je crois que là, ça enchaîne les petits virages. Si je m'abuse... Ah ouais, c'est là, mais ok. Comme quoi, je ne la connais vraiment pas du tout. C'est peut-être une honte, mais bon, j'apprends, j'apprends. On est toujours pareil, on est après la toute dernière mise à jour. En fait, je ne sais pas, je crois que c'est... Il me semble que c'était 17 gigas, si je ne vous dis pas de bêtises. Assez grosse. Concernant cette voiture, plutôt sympa, les 4 roues. Alors, je préfère celle-là pour la puissance, donc je préfère la soupe pour la réactivité. Donc, celle-ci réponde plutôt pas mal. Au niveau des sensations, ça c'est vraiment de manière générale au niveau de toutes les voitures. J'ai un bon ressenti au niveau latéral, vraiment là, en plus après la mise à jour, j'ai beaucoup plus de ripage. Je sais quand j'arrive en limite au niveau de mon braquage, c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal d'informations au niveau de la verticalité. Tout ce qui est buzz, vibreur, je les sens vraiment bien dans mon 300. Et par contre, toujours sur les phases de freinage et d'accès, j'ai toujours un petit peu de mal à ressentir mon blocage de frein, par exemple, mon patinage, on va dire ça comme ça, pour essayer d'illustrer un petit peu le ressenti. Mais c'est pas désagréable. En tout cas, le volant est un petit peu plus dur que sur la soupe, ça reste plutôt sympa. Allez, c'est au tour de la petite Genesis maintenant, la petite Genesis coupée, à 3,8 litres, et elle est un petit peu petit pépiste. Il doit y avoir 2-3 pièces faites pour la piste. Après, j'en sais rien du tout, je sais juste que c'est une propulsion. Tiens, Fabien, c'est ta voiture, ça. Exact. Alors, bizarrement, j'ai l'impression que les passages de rapport sont plus longs que les deux d'avant. Ouais, carrément même. C'est clair et net. Et quand j'ai cette voiture entre les mains, je suis juste vert de ne pas pouvoir utiliser ma boîte de vitesse et mon embrayage. Clairement. Alors, elle est assez rigolote parce que sur les forts rétrogradages, elle pétarade. C'est assez rigolo. Je vais vous la mettre en vue extérieur juste après pour essayer de bien le prendre. Et voilà, la fin, toujours. Toujours la fin, je la loupe. Voilà, ça ressemble à ça. Salut les copains. Hop, je m'excuse encore. Je suis obligé de remettre comme ça. Je sais que je suis incapable de conduire autrement. A piloter, en l'occurrence. A d'essayer. C'est vraiment pas mon fond. Je le connais pas du tout. Mais je prends plaisir à le découvrir avec plusieurs voitures. C'est pour ça qu'en plus, j'utilise ça deux en un. Je vous fais découvrir les voitures. Et moi, je découvre la piste en même temps. C'est parfait. Gagnant, gagnant, les gars. C'est impec. Je la sens moins nerveuse quand même que les autres, que les quatre roues. Par contre, plus rigolette à conduire. Mais on sent que c'est un gros bébé. On sent que c'est lourd. Ouais, petit siège à l'arrière. Ça, c'est vraiment sympa. Par contre, dans ce GT, c'est que, voilà. On met un coup à gauche, à droite ou en arrière, on a l'habitacle de la voiture. Ce qui paraît logique. Je vais vous montrer à gauche, à droite. Voilà, parfait. C'est quand même sympa. Ça, c'est agréable. Là, ça sert à rien, peut-être, de passer une douée de freinée au temps. Ouais, c'est sympa. J'ai une direction qui est assez agréable. C'est une grosse mémère. Ça fait du mal à accélérer, mais... C'est plutôt fan en propulsion. Yeah, c'est cool. Allez, ça va être autour de la TTS, là. L'Audi TTS, pas la RS, c'est la TTS. Et, sincèrement, ça a beau être dans le même groupe, bon, là, on est passé à autre chose. Tout simplement. C'est quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus sympa. En tout cas, au niveau puissance, parce que ça reste une 4 roues, là, pour le coup, il me semble. J'ai regardé ça. Je ne suis pas un expert de cette voiture-là. En revanche, ce qui m'a étonné sur celle-là, au rupteur, c'est coupé. Alors, je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de conduire cette voiture-là. J'ai conduit pas mal de grosses voitures et j'ai possédé une petite voiture loisir. C'était un Mazda RX-8, pour tout vous dire. Mais, ouais, je ne savais pas que ça coupait électroniquement au rupteur. Alors, est-ce que c'est un défaut du jeu ou est-ce que ça calque à la réalité ? A vous de me dire. En tout cas, plutôt sympa, cette caisse. Hop, ben voilà, vous voyez, regardez. Une ligne droite, elle va couper. Hop, on va arriver à 7000 et quelques. Elle a coupé tout à l'heure. En tout cas, plutôt agréable. Par contre, le train avant, du sous-virage, elles ne sont pas du tout réglées, les voitures, là, donc, voilà. Très agréable à conduire, en tout cas. Non, ben, vous voyez, vous voyez, je vous ai menti, ce sera que 4 voitures pour un tour. Il n'y a pas eu assez de temps. Hop, je vais me battre un peu tôt que mes fantômes. Bon, de toute façon, je vous ferai d'autres vidéos, les copains. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.